En prière silencieuse, prosternée devant l'autel, c'est ainsi que le pape François a débuté la célébration de la Passion du Seigneur dans la basilique vaticane, priant pour ceux, encore aujourd'hui, qui sont persécutés de manière barbare par la fureur aveugle de l'homme, et pour ceux qui, encore aujourd'hui, se lavent les mains devant les injustices. En quelque sorte, à rappeler le père Aniro Cantalamessa dans sa prédication, le procès de Jésus devant Pilate se réitère aussi de nos jours, avec des personnes diverses, mais selon les mêmes modalités. Les chrétiens ne sont certainement pas les seules victimes de la violence meurtrière qu'il y a dans le monde, a dit le prédicateur de la maison pontificale. Mais on ne peut pas ignorer que dans de nombreux pays, ce sont les victimes désignées et les plus fréquentes. Il est impossible de ne pas penser aux 147 chrétiens massacrés par la fureur djihadiste des extrémistes somaliens sur le campus de l'Université du Kenya, ou encore des 21 chrétiens coptes assassinés par ISIS en Libye le 22 février dernier. « Celui qui a à cœur le sort de sa propre religion ne peut pas rester indifférent devant tout ceci, a insisté le Capucin, précisant que nous risquons d'être tous institutions et personnes du monde occidental, des Pilates qui se lavent les mains. » D'où l'invitation à penser aux souffrances des individus, de ces personnes avec un nom et une identité précises, aux tortures décidées de sang-froid et infligées volontairement. L'invitation à se souvenir que le Christ a vaincu le monde en vainquant le mal dans le monde. Sur la croix, le Fils de Dieu a condamné la violence, lui opposant non seulement la non-violence, mais plus encore le pardon, la douceur et l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada